2 Thessaloniciens chapitre 3 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court, et qu'elle soit glorifiée, comme aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des gens méchants, et pervers, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira, et vous gardera du mal. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites, et que vous ferez, les choses que nous vous ordonnons. Mais que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour d'Élohim, et vers la persévérance du Machia. Mais nous vous ordonnons frères, au nom de notre Seigneur Yéhoshua Machia, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre, et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même, comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur, et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes, un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous, qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de choses insignifiantes. Mais nous ordonnons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Yehoshua Machia, à manger leurs propres pains en travaillant avec tranquillité. Mais pour vous, frères, ne perdez pas courage en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas, à notre parole, par le moyen de cette lettre, faites-le connaître, et ne vous mêlez pas à lui, afin qu'il éprouve de la honte. Et ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais que le Seigneur de paix lui-même, vous donne la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi Paulos, ce qui est un signe dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Machia, soit avec vous tous. Amen